Alors, dans la maladie de Parkinson se produisent plusieurs phénomènes. On a coutume de penser que la maladie de Parkinson est avant tout un trouble moteur. En fait, avant l'apparition des premiers troubles moteurs, on observe des troubles non moteurs qui sont des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, des troubles de l'exécution de certains mouvements très fins, comme par exemple signé son nom. Donc un ensemble de troubles non moteurs qui précèdent généralement les troubles moteurs. Un certain nombre d'études ont testé l'idée selon laquelle la lumière, parce qu'elle a un effet sur les centres impliqués dans la cognition, dans la mémoire, dans les performances motrices, pouvait avoir un effet intéressant chez ces patients. Malheureusement, les études sont de petite envergure. Il y a eu relativement peu de patients. En tout cas, les résultats montrent que, oui, on peut traiter un certain nombre de troubles non moteurs chez le patient atteint de la maladie de Parkinson en utilisant la photothérapie. Là encore, de manière à pouvoir la conseiller à grande échelle ou pour la conseiller chez tous les patients, il faut attendre le résultat d'enquêtes et d'études de plus grande envergure. Certaines sont en cours en France et à l'étranger. Il est vraisemblable que la photothérapie pourra être suggérée pour traiter certains troubles non moteurs de la maladie de Parkinson, comme par exemple les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur.